Les morts renvoient à un certain nombre d'usages. Mon ambition est de vous proposer une promenade autour de ces différents usages et de vous montrer que non seulement ils sont loin d'être cohérents, mais que surtout, les conceptions de la mort et du rapport à l'autre qu'ils supposent doivent nous encourager à ne plus emprunter ces chemins. En quel sens l'orgasme peut-il être considéré comme une espèce de mort ? L'analyse des usages utéraires de cette expression permet de dégager deux fils récurrents qui tissent la signification de ce qui voudrait se présenter comme un concept en bonne et due forme. Soit l'orgasme est considéré comme une petite mort, dans la mesure où, comme la mort biologique, il succéderait à une tension du corps et se prolongerait par un apaisement, une tranquillité, un silence. La mort est alors considérée comme un état de relâchement des tensions. Soit l'orgasme est considéré comme une petite mort, dans la mesure où la mort elle-même en ferait partie intégrante. Plus radicalement, la mort, la mort symbolique d'un tiers, mais aussi la mort concrète d'un individu, serait la condition de réalisation de l'orgasme. La mort est alors considérée dans son aspect pérassant, violent. Avant de développer les arguments qui militent en faveur de ces deux usages, notons qu'il règne une certaine indétermination dans la manière de comprendre l'expression « petite mort ». Pour sortir de ce flou sémantique, on pourrait appliquer la leçon de Wittgenstein qui nous exhorte à regarder l'usage qui est fait d'un terme, la signification étant donnée dans l'usage. Mais si on part de ce principe, il ressort d'une part que cet usage est peu établi et d'autre part que les descriptions des différents emplois qui en sont faits sont loin de converger. Ces constats devraient nous alarmer si la signification d'un terme dépend de la façon dont il est utilisé et si l'expression « petite mort » n'a pas d'usage fixe et univoque. Cela n'implique-t-il pas qu'elle ne signifie rien ? Même s'il est courant que les applications d'un terme se déploient selon des lignes divergentes, ne faut-il pas qu'il y ait néanmoins un chevauchement ininterrompu de ces lignes ? Or, il semble que les deux usages que j'ai dégagés, loin de s'entrecroiser, dessinent deux parcours parallèles et indépendants qui ne sont pas destinés à se rejoindre. Dans ces conditions, l'alternative suivante se présente aux philosophes. Soit ils montrent que par-delà la diversité des usages, il existe un point de convergence, il dégage le bon point de vue qui permet d'avoir une représentation synoptique de ces différents usages et de voir leur connexion. Soit il endosse la casquette du pourfendeur d'illusions et il désamorce les prétentions de ceux qui veulent faire dire un mot davantage que ce qu'il peut. Il nous force à reconnaître qu'il ne sert à rien de continuer d'utiliser un mot qui n'a pas de sens, que ça ne veut rien dire ou du moins ça ne peut sûrement pas vouloir dire ce que l'on croit. Aujourd'hui, c'est dans la seconde voie que je m'inscris. Je ne me propose pas d'essayer de tenir ensemble des usages différents qui n'ont pas pour vocation de se rencontrer. Je n'ai pas pour ambition de trouver un point haut à partir duquel je pourrais maîtriser la géographie du concept de petite mort et ainsi vous apprendre à vous y repérer. Non, plus simplement, je me propose de vous donner des raisons de comprendre que l'expression petite mort, du fait des représentations de la mort et d'autrui qu'elle entraîne dans son sillage, n'est pas un bon moyen d'appréhender l'orgasme. Alors certes, il serait toujours possible de trouver une représentation synoptique qui permettrait de tenir ensemble tout ce que nous rattachons à la petite mort. Mais celle-ci supposerait que dans l'orgasme, nous entretenions un rapport au temps, à nous-mêmes et à autrui qui vole en éclats si nous l'examinons plus près. Elle supposerait que nous acceptions l'idée selon laquelle, dans le plaisir érotique, violence serait faite à nous-mêmes puisque notre personnalité serait morte pendant que notre corps s'exprimerait par convulsion. Violence serait faite à autrui qui ne serait considérée que comme un simple objet permettant d'assurer notre jouissance. Et violence serait faite au temps puisqu'on installerait un intervalle atemporel au cœur même du vécu. Autant d'implications que je me propose de démanteler avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, quelles raisons avons-nous de penser que l'orgasme peut être considéré comme une petite mort, comprise comme une extase qui viderait le sujet et au cours de laquelle nous ferions l'expérience d'un sentiment d'éternité ? Au XVIe siècle, la petite mort désigne la syncope, l'étourdissement, mais aussi les frissons nerveux, symptômes caractéristiques de l'orgasme. Le langage érotique s'approprie l'expression en justifiant l'analogie de la sorte. Tout comme la mort abolit les tensions de la vie, l'orgasme est une suspension provisoire du manque. Autrement dit, l'orgasme se comporte avec le besoin qui nous met en mouvement, de la même manière que la mort se comporte avec la vie. L'orgasme est au besoin ce que la mort est à la vie. Ils mettent tous les deux un terme à un certain type d'insatisfaction. L'orgasme est un terme au manque propre aux besoins sexuels et aux souffrances qu'il crée s'il n'est pas comblé. Ce faisant, il constitue l'acmé du plaisir érotique. En témoigne les expressions que Sade, dans la philosophie dans le boudoir, met dans la bouche d'Eugénie, initiée aux plaisirs érotiques par Madame de Saint-Ange et d'Olmoncé. Je cite Eugénie, ce roi dit sang « Ah, je n'en peux plus, je me meurs, ne m'abandonnez pas, mes amis, je suis prête à m'évanouir. » Elle décharge au milieu de ses deux instituteurs. Madame de Saint-Ange « Eh bien, mamie, comment te trouves-tu du plaisir que nous t'avons donné ? » Eugénie « Je suis morte, je suis brisée, je suis anéantie. » Fin de citation La mort, quant à elle, est considérée comme un bienfait car elle met fin aux vicissitudes de la vie. Cela suppose que nous considérions la vie comme un enchaînement de petites morts, comprises cette fois-ci au sens d'une dilution progressive de notre capital énergie. La grande mort serait le coup final qui stoppe la succession des minuscules trépas qui constituent notre quotidien. La vie ne serait elle-même qu'une mort continuée, une succession de désagrégations, de délabrements organiques. Mais pourquoi devons-nous considérer que l'orgasme ne peut pas être compris comme une petite mort en ce premier sens ? Les raisons pour lesquelles il me semble que nous ne pouvons pas soutenir un tel rapprochement sont de deux ordres et elles engagent notre rapport au temps. Tout d'abord, si l'orgasme est une petite mort et si ce qui met le point final à notre vie est une grande mort, cela impliquerait qu'il n'y aurait qu'une différence de degré entre ces deux états, que l'on pourrait passer de manière progressive et continue de l'une à l'autre et que la petite mort permettrait de nous mettre en condition pour la grande mort. Elle serait un avant-goût de la mort finale. Cette manière de voir les choses ne tient pas à la réflexion. En effet, au moment même où nous pensons mourir, nous sommes précisément en train de vivre. C'est même dans les moments où nous pensons mourir que nous prenons conscience que nous vivons. Quand nous vacons à nos activités quotidiennes, notre conscience est comme assoupie. Mais elle s'active dans des moments où l'urgence de la vie nous rattrape, dans des moments de crise intérieure. L'orgasme constitue l'un de ces moments. La conscience de notre vécu est plus accrue. Elle acquiert une intensité dont elle est habituellement dépourvue. C'est donc dans cette petite mort que nous retrouvons la vie. Dans ces conditions, alors même que nous pensons mourir, nous expérimentons la continuité de notre existence. Loin d'être comme hors du temps, nous sommes de plein pied dans le temps. Pour reprendre une distinction de Bergson, nous pouvons affirmer qu'il ne s'agit sans doute pas du temps objectif, abstrait, tel que nous en faisons la comptabilité et qui impose uniformément son rythme à tous. Il s'agit du temps subjectif, concret, que nous ne percevons pas tous de la même manière. Un temps qui se dilate, prend de l'ampleur, quand notre conscience reçoit toute son acuité au cours d'expériences déroutantes. Ou un temps qui se contracte, se ramasse, quand notre conscience s'efface derrière des actes machinaux. Par conséquent, il n'y a aucun sens à qualifier l'orgasme de petite mort. Si la mort est l'absence de temps, l'orgasme est quant à lui une expérience qui donne une épaisseur au temps vécu. Certes, quand nous sommes morts, le temps abstrait, auquel nous nous référons quand nous consultons nos montres, continue imperturbablement dégrené les secondes, les minutes et les heures. Mais le temps vécu, la manière dont nous éprouvons l'œuvre du temps sur nous, n'est plus. Il n'y a donc aucune continuité entre la soi-disant petite mort et la mort. L'expérience de l'orgasme ne peut pas nous donner des indices sur la manière dont nous ferons l'expérience de la mort, tout simplement parce que nous n'expérimentons pas la mort, nous ne vivons pas la mort. l'expérience de l'orgue. L'expérience de l'orgue. Sous-titrage FR ?